Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Alors dans cette vidéo, et j'espère évidemment que Kouchi l'abaisse, on va parler de Anne-Marie Delcambre, l'islamologue, un truc comme ça, et je vous laisse écouter. Je suis islamologue et professeur d'arabe. Moi qui lis ça, qui ouvre le Coran, qui le lit tout le temps, qui l'apprend par cœur, je peux affronter tous ceux qui connaissent l'arabe. Bon, avant de démontrer l'imposture de Delcambre, petit clin d'œil pour tous les chrétiens islamophobes qui aiment bien se baser sur elle. Tous ceux qui m'entourent de religions chrétiennes, chrétiennes, pardon. Non, vous avez raison, moi je préférais que vous enleviez, je dirais chrétine, moi. C'est chrétin, c'est con, excusez-moi de le dire. Bon, tout d'abord, Anne-Marie Delcambre, qui se prétend être islamologue, ne connaît pas bien les sources islamiques. Je vous raconte une histoire, vous êtes assis j'espère. C'est l'histoire de Asma bint Marwan. Bon, cette histoire de Asma bint Marwan, qui aurait écrit des poèmes insultants envers le prophète, et qui par la suite aurait été tuée par certains compagnons, elle est rapportée dans la Syrah, et cette histoire, elle est faible. La chaîne de transmission n'est pas authentique, et ça, elle aura dû le savoir. Je suis islamologue et professeur d'arabe. Alors, Madame Delcambre, en plus de citer des sources qui sont faibles, elle va en plus faire du découpage. Je vois quelque chose d'ahurissant. Par exemple, je prends parmi les hadiths, Al-Bukhari, B-O-K-H-A-R-I, titre 56, chapitre 22, tome 2, et je vois, écoutez bien, « Sachez que le paradis est à l'ombre des sabres, à l'ombre des épées ». Alors, vérifions, « Sachez que le paradis est à l'ombre des sabres ». Ah oui, elle a raison, en plus, c'est rapporté par Bukhari, un musulman. Oui, c'est vrai. Ah oui, elle n'a pas cité ce qu'il y a avant. « Aux gens ne souhaitaient pas la rencontre de l'ennemi, et demandaient plutôt à Dieu la paix ». Ah mais ça change tout, là. Mais si vous leur rencontrez l'ennemi, montrez de l'endurance, et sachez que le paradis est à l'ombre des sabres. Ah mais ça change complètement tout. Elle a découpé complètement le hadith. Ils n'ont pas cité le verset en entier. Et donc, cette islamo-ignorante voulait faire passer l'islam et les musulmans pour des découpeurs, regardez, pour aller au paradis, il faut tuer ! Alors que, juste avant, il y a marqué « Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi ». Et cette ignorante, elle va mentir à des milliers de gens. Je suis islamologue et professeur d'arabe. Regardons une autre déformation de cette islamo-ignorante. Regardez ce qui est dit dans la Sourate 5, verset 70. « Nous avions pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Autrement dit, les juifs, ils ne peuvent que soit traiter les gens de menteurs, soit même tuer. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que tous ceux qui liront le Coran, eh bien ça incite à tuer les juifs. Alors premièrement, Anne-Marie Delcambre est ignorante des textes religieux, puisque le Coran n'est pas le seul texte à indiquer que les enfants d'Israël ont tué des prophètes. Matthieu, chapitre 23, au verset 31. « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. » Acte 7, 52. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. » Ce sont ces juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ainsi, le premier texte à blâmer les enfants d'Israël, ce n'est pas le Coran, c'est d'abord la Bible. Bon, Madame Delcambre, en plus d'être ignorante de la Bible, elle est également ignorante du Coran, puisqu'elle va nous citer le verset 70 de la Sourate 5. Mais qu'est-ce que dit la Sourate 5 dès le début ? « Pardonne-leur donc et oublie leur faute, car Allah aime certes les bienfaisants. » Donc plutôt que d'inciter à tuer les juifs, au contraire, le Coran, dans la même Sourate que vous avez cité bien au début, ordonne le pardon. « Moi qui lis ça, qui ouvre le Coran, qui le lit tout le temps, qui l'apprend par cœur. » Bah c'est le moment de vérifier. Prenons la première Sourate du Coran, et donc la plus importante, et vérifions, c'est lire rien que le début ici, d'accord ? « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bismillah » « Bismillah hi » « La casra elle est où ? » « Ar-Rahman ar-Rahmani » Encore une fois, la casra elle est où ? « Prof d'arabe, vous êtes sûr ? » « Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin » « Alhamdulillah » « Alhamdulillah hi » « Ar-Rahman ar-Rahim » Encore une fois, « Ar-Rahmani » « Ghaïr madou bi'alihi » « Ghaïri » c'est pas « Ghaïri » « Ghaïr » « Ghaïr » Elle ne sait pas prononcer le « Ra » « Bi-ghaïri nafsine » « Bi-ghaïri nafsine » « Ghaïri » pas « Ghaïri » « Bi-ghaïri » « Bi-ghaïri » « Je peux affronter tous ceux qui connaissent l'arabe » « Ra » « Ra » « Ra » « Hu-nu » « Qibdatan khasi'in » « Qiradatan » « Qibdatan » « Qibdatan » « Il y a une fath'a ici là, hein » « Vous ne connaissez pas vos voyelles » « Kuyama ja'ahum » « Rasoulun » « Rasoulun » « Rasoulun » « C'est pas « Rasoulun » « Rasoulun » « Vous confondez le singulier et le pluriel » « Wa-if kala allahu ya'isa abna Maryamah » « Ah, enta quulta l'innas » « Ittakhizni » « Wa-ummi » « Wa-ummi yal ilahaïni » « Mindunillah » « Ittakhizhou-ni » « Ittakhizni » « Ittakhizni » Pluriel et pas « Ittakhizni » « Singulier » « In kuntu quultuhu » « Faqad alimtuhu » « Faqad alimtah » « Faqad alimtuh » « Faqad alimtuh » « Ta » « C'est un « ta » ici là, une fath'a » « Ta » « Ti » « Tout » « Elle confond je et tu » « Là c'est tu » « Et elle, elle dit tout » « C'est-à-dire moi » « Et le texte ici dit » « Si je l'avais dit » « Donc c'est Jésus alislam qui dit Allah azza wa jel » « Si j'avais dit aux gens que j'étais Dieu, tu l'aurais su » « Et non pas, si je l'avais dit, je l'aurais su » « Ça n'a aucun sens » « Et c'est indigne de quelqu'un qui se prétend être arabophone » « Enseignante d'arabe » « Et en plus elle a dit » « Je peux affronter tous ceux qui connaissent l'arabe » « Vas-y, vas-y, tu sais quoi, je me barre » « I need non »